... Nous aimerions attirer votre attention sur la situation du camp d'Achraf en Irak, au sujet duquel il y a plus d'un an, Mme Mitterrand, présidente de la réalisation France Liberté que j'ai l'honneur de représenter ici, a dit, et je cite, « Ce camp qui abrite depuis plus de 20 ans des milliers d'opposants iraniens voit des personnes, reçoit des personnes qui étaient et qui demeurent juridiquement protégées par la quatrième convention de Genève. Et nous déplorons que les États-Unis d'Amérique n'aient pas assumé leur responsabilité juridique pour leur protection. » Fin de citation. Madame la Commissaire, en dépit de l'appel que vous avez adressé en octobre 2008 au gouvernement irakien, en dépit des efforts et des actions et des appels d'Angers, la situation est loin d'avoir changé. En effet, force est de constater qu'elle ne fait que s'aggraver dans le silence assourdissant de la communauté internationale. Au vu de cette grave situation, qui persiste encore aujourd'hui, en fin 2010, nous nous permettons de demander vos bons offices, afin que l'ONU assure les garanties minimum stipulées par la quatrième convention de Genève, et mette en place, dans les meilleurs délais, la visite d'une délégation conjointe, d'observateurs indépendants et de représentants du Haut-Commissariat, afin de présenter un rapport détaillé sur les violations des droits de l'homme dont souffre cette population, et demander finalement au Conseil de sécurité que la protection du camp devienne partie intégrale du mandat d'UNAMI. De même, nous lançons un appel au gouvernement des États-Unis, afin qu'il honore l'engagement pris vis-à-vis des résidents du camp d'Ashraf, et qu'il dépêche une force suffisante pour leur protection, conformément à l'article 45 de la quatrième convention de Genève. Pour conclure, nous demandons au gouvernement de l'Irak de bien vouloir s'acquitter de sa responsabilité au terme du droit international et du droit humanitaire, en protégeant les résidents du camp d'Ashraf. Merci.